Musique On est ici sur le terminal Toulouse-Audi d'Escalquins. C'est le plus grand terminal de France aujourd'hui. On a été en charge de toute la partie plâtrerie, plafond et également tout ce qui est revêtement. Musique On a dû mettre au point toute la technique imposée par le fabricant, le constructeur. Il fallait trouver les solutions techniques qui rentrent dans l'enveloppe financière. On a travaillé sur le plafond du showroom, qui est un plafond monolithique. On a travaillé avec le produit placo-plâtre SP13, la 4-bora menci, enduite à l'enduit placo-mix, pour avoir un rendu complètement lisse. Pour les courbes, la difficulté a été de réaliser une ossature et un plaquage centré, concave et convexe, pour tangenter avec les arrêtes de la façade du bâtiment. On a utilisé les produits placo-plâtre, donc rails et montants, en système ossature classique. Par contre, on a plaqué en BA6 ou BA10 au besoin, suivant les rayons de courbure imposés. Il a fallu qu'on habille les poteaux toute hauteur dans le showroom. On a travaillé avec des montants à Estil. Après, il est venu des petites nuances architecturales, avec des plaintes en joint creux. Il a fallu faire des décaissés dans nos habillages pour venir encastrer la plainte dans le nu du poteau. Musique Défi, c'était un défi à relever pour nous, au niveau faisabilité, au niveau technique. L'exigence de la part du constructeur et du client, qui lui faisait un gros investissement, donc il fallait vraiment qu'on soit à la hauteur de son engagement, lui, auprès de la marque. Vitrine, parce que c'est à travers un chantier comme le terminal, on arrive à mettre en avant toutes nos compétences. Musique Je suis relativement fier de venir défendre ce projet. Ça a été un challenge pour nous de relever un tel chantier. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada